Hello tout le monde, bienvenue sur Antipopcast, j'espère que vous allez bien, salut William ! Salut François, bonjour bonjour ! Waouh, déjà un an et demi sans nouvelles, on a reçu plein de messages de votre part nous disant que c'est quand qu'on allait revenir etc, nous voilà, enfin il s'est passé plein plein de choses, tu m'avais manqué François, un an et demi, ça m'avait manqué, un an et demi sans se parler, ouais c'est ça d'être en face, ça fait bizarre à vrai dire de s'entendre comme ça dans les casques, vous avez vu on a un petit peu changé le set, le fond aussi a changé, une nouvelle intro, plein de choses mais ça on va vous en parler, plein de choses qui viennent, plein de choses qui viennent mais ça annonce cette saison 3 et on s'en réjouit à fond, surtout qu'on est toujours une équipe à travailler autour d'Antipopcast mais c'est un petit peu changé, alors je ne sais pas dans quel ordre on va prendre les choses mais on peut déjà balancer, on peut déjà dire que là derrière la caméra maintenant il y a Yannick Pellet qui travaille avec nous sur la chaîne et qui est responsable de cette chaîne, qui est chargé de prod exactement, qui fait vraiment tout le travail de A à Z presque, sauf cette partie ici où on parle mais sinon c'est vraiment lui qui prépare tous les podcasts, le contact avec les invités etc donc on est vraiment très reconnaissant donc merci à toi Yannick et il nous a préparé déjà du beau monde oui donc on se réjouit beaucoup en tout cas de cette saison 3, ça va être vraiment solide, ça va vraiment être puissant donc je me réjouis beaucoup pareil, on s'est dit on ne fait pas de promesses donc on ne va pas faire de promesses, on ne sait pas ce qui se passe demain mais on est très confiant, on doit dire et on se réjouit de cette saison avec vous et il y a quand même une grande chose qui a changé, peut-être c'est toi qui es plus enclin à en parler mais c'est vrai qu'on a fait un an et demi hors caméra parce qu'on a grandi aussi avec l'entreprise et du coup ça nous a aussi permis de décrocher aussi un budget pour produire aussi ce talk show, ce podcast est-ce que tu peux un peu nous en parler Will ? c'est vrai qu'on a été surtout derrière les caméras et les appareils photos et plus devant la caméra d'Antipopcast maintenant on peut se permettre gentiment de revenir devant cette caméra on espère qu'on aura des choses intéressantes à vous dire et à vous partager c'est vrai que pendant un an et demi il y a eu pas mal de choses qui ont bougé à l'époque on était 4 à bosser dans la boîte et maintenant on est 8 du coup en interne plus des gens qui gravitent autour de nous avec qui on a des projets du coup dont Yannick qui fait partie des gens externes qui ont des projets avec nous donc c'est vrai qu'on a eu du pain sur la planche pour stabiliser l'entreprise pour faire en sorte de pouvoir tourner de pouvoir s'assurer aussi d'une pérennité et aussi de pouvoir assurer les salaires des gens en fait c'est con mais en fait juste des choses comme ça basiques ça nous a demandé beaucoup d'énergie on s'est concentré là-dessus ils voyaient pas des excuses de pourquoi est-ce qu'on était pas là mais en fait vraiment on avait beaucoup beaucoup de choses à faire il faut savoir que ben voilà c'est pas dans nos objectifs actuels de gagner de l'argent avec une chaîne comme celle-ci on a nos revenus des productions qu'on fait avec des clients auprès des clients voilà on a un an et demi il s'est passé plein de choses on en oubliera beaucoup mais la thématique de cette journée enfin de ce podcast c'était de se dire ben voilà on remet un petit peu on fait un petit peu un bilan avec vous on vous partage ce qui s'est prod ce qui s'est passé pendant un an et demi et puis notre thématique c'était de savoir comment créer une agence en trois ans voilà alors c'est un peu une un questionnement enfin c'est un peu une question un peu putaclic finalement parce que c'est pas vraiment en trois ans qu'on crée une agence alors le concret oui mais c'est vrai qu'avant ces trois ans il y a eu beaucoup de mise en place déjà de ta part en fait est-ce que tu peux un peu nous en parler Will on en avait déjà parlé dans la saison 1 donc il y a plus de deux ans maintenant c'était pendant le Covid c'était comment devenir indépendant etc donc si vous l'avez pas vu vous pouvez y retourner alors c'est un vieux podcast mais qui a vraiment fait qui est toujours d'actualité qui a eu du succès beaucoup de gens nous en ont parlé donc vous pouvez le voir mais là on va reprendre aussi deux trois points de ce podcast là sur bah bien sûr en trois ans il s'est passé énormément de choses c'était vraiment la formule 1 quoi enfin on a vraiment enfin la croissance était incroyable alors qu'en plus on était dans une période de Covid etc mais ça a vraiment ça a fait que d'exploser donc vraiment incroyable pour nous mais ça vient pas comme ça ça vient pas comme ça en fait c'est vraiment une continuité de comment devenir indépendant j'ai commencé en 2007-2008 à travailler comme photographe François t'as rejoint l'aventure fin 2019 officieusement oui officieusement et puis sinon c'était début 2020 en fait ça fait trois ans ça fait trois ans que je suis là ouais donc voilà au début on avait pas de vidéo maintenant la vidéo c'est plus de la moitié de ce qu'on fait comme travail ça doit être 55% donc déjà le développement aussi fulgurant aurait pas été possible sans François et son équipe donc là il y a eu des gros gros changements mais naturellement que c'est pas en trois ans qu'on crée une agence et qu'on crée une clientèle alors une base de clientèle quand on est indépendant oui maintenant il y a un bout où on va pas se vanter de notre travail et c'est pas le but de ce podcast du tout mais il y a eu vraiment des années préparatoires qui ont permis d'arriver à ça et après il y a eu trois ans de travail avec des collègues et des collaborateurs dans l'entreprise qui ont été les bons collègues qui ont permis que ça se développe et puis et puis voilà une demande des clients aussi donc il y a quand même un concours de circonstances qui fait que que tout était réuni et qu'on était présent pour travailler c'est ça en fait il y a aussi quand même un aspect beaucoup de travail et puis aussi être là au bon moment c'est vrai qu'on a été super disponibles on a comme on aime le dire mais avec avec humilité mais on est un peu des fois des pompiers ou des sauveurs de cul comme on dit ou on nous appelle le lundi soir est-ce que demain matin à 8h vous pouvez venir tourner bah oui et puis en fait je pense aussi d'avoir cette régularité avec des clients même des grosses boîtes parce que oui les grosses boîtes sont très souvent mal organisées d'avoir cette rigueur et puis ouais ce service en fait ça a fait qu'on a pu on a pu s'ancrer en fait avec ces clients et qu'ils sont venus nous rechercher et du coup maintenant on a une certaine assise aussi et puis ça nous permet de créer de pouvoir produire ce podcast en fait anti-popcast donc voilà pour parler un peu du podcast après on pourra revenir aussi sur ces deux ans qui sont passés du coup en fait vous nous connaissez nous ce podcast il a vraiment pour but de parler un peu d'expérience humaine nous on n'a pas envie de faire un podcast technique bien sûr qu'il y aura des aspects techniques vous verrez certains invités qu'on aura c'est des techniciens et ils vont nous apprendre plein de choses mais nous vraiment notre souhait c'est d'aller chercher derrière ce technicien que ce soit un coloriste que ce soit un ingénieur du son vraiment qu'est-ce qui a fait qu'il a commencé ce métier qu'est-ce qui bouillonne en lui etc enfin voilà vous nous connaissez si vous avez déjà vu les deux premières saisons c'est vraiment ça notre coeur ça va vraiment pas changer alors il y a plein de choses qui ont changé dans la façon de faire de faire le podcast mais ça ça ne va jamais changer c'était super important pour nous de vous le dire vraiment de rester sur ce côté humain ouais non et puis ben voilà on vous a un peu fait un point de situation sur ce qu'on a vécu pendant un an et demi deux ans là encore c'était important qu'on vous fasse un point de situation mais le but maintenant c'est qu'on puisse mettre les gens à l'honneur en fait et pas forcément notre entreprise ou notre travail à nous directement c'est simplement une intro et notre coeur comme disait François c'est vraiment de pouvoir inviter les gens accueillir les gens faire découvrir notre région faire découvrir les créatifs qu'on connait ou d'autres qu'on ne connait pas vraiment des contacts et puis de mettre vraiment les gens à l'honneur et ça a été aussi notre vision ben voilà qui fait que l'entreprise a pu grandir c'est qu'en fait on n'est pas dans une démarche où on va essayer de griller les autres on va essayer de prendre le travail des autres etc on est plutôt dans une démarche collaborative où on essaye de travailler main dans la main avec d'autres prestataires et je crois que ça ça a vraiment été une clé pour le développement de l'entreprise c'est d'une part de partager au sein de l'entreprise les travaux et ça c'est pas forcément facile au début quand on vient d'un background plus indépendant où on a nos petits projets où on a une manière de le faire seul la première étape c'était déjà entre nous de se faire confiance alors on se connaissait d'avant mais mine de rien quand même de se faire confiance de se confier des mandats de se faire confiance sur les travaux quand quelqu'un y va alors que c'est peut-être pas la personne initialement qui avait ce projet voilà et puis après de travailler avec des prestataires que ce soit des agences externes enfin voilà donc je crois que c'est une vision et une enfin une vision du monde qu'on a qui permet aussi une certaine ouverture et qui fait qu'on se retrouve maintenant ensemble à travailler en équipe et je pense que c'est pas du tout accessible à tous il y a des gens qui ont un profil plus indépendant et c'est vraiment ok nous je crois qu'on trouve un immense plaisir à bosser tous ensemble dans la boîte on est des joueurs d'équipe on est des joueurs d'équipe et puis on est fou fou derrière le micro en général ouais t'as parlé du coup qu'on va recevoir des invités est-ce que tu peux un peu nous parler du coup des trois formats qu'on aura maintenant sur Antipopcast c'est à dire l'invité le face à face et puis la chronique les trois couleurs en fait les trois couleurs là vous voyez un joli rose choisi par Yannick merci Yannick merci Yannick qui va super bien on a d'autres teint j'ai l'impression teint rose bébé voilà c'est ça donc ça c'est la couleur face à face donc c'est quand vous allez nous retrouver enfin je te laisse présenter mais c'est quand vous allez nous retrouver William et moi quand les deux on blablate pour ne rien dire voilà en général ce sera rose la miniature voilà on aura une deuxième couleur qui sera quand on a un invité exactement et ça est-ce que c'est définie la couleur oui c'est la bleue ah bleue il n'a pas fait ses devoirs j'ai pas fait mes devoirs oups non la bleue ce sera quand il y aura un invité et en tout cas pour le début on a pas mal d'invités qui sont prévus donc vous allez voir pas mal de bleu je pense au début et puis on aura une troisième couleur qui est pour les chroniqueurs exactement donc voilà c'est un beige taupe c'est un beige taupe vous verrez vous verrez voilà ça c'est un fonds sponsorisé par Nestlé celui-ci voilà merci Nestlé merci Nestlé le fond beige du coup quand vous verrez ça c'est qu'il y a un chroniqueur qui vient parler d'une thématique donc on ne la prépare pas nous il n'y a pas un invité mais ce chroniqueur vient présenter une thématique et un sujet pour ceux qui ont regardé les nombreux épisodes de la saison 2 c'est-à-dire 3 épisodes la saison 2 on a été productifs bref est-ce que je sors l'excuse de je suis devenu papa et c'est pour ça ? peut-être un petit peu non ça marche pas non mais on avait commencé on vous avait parlé justement de ce fameux projet de faire des chroniques et puis du coup on a discuté avec Yannick notre chargé de prod et puis on avait vraiment ce désir de faire venir des gens plus régulièrement qui nous apportent des sujets qui nous intéressent nous qui peuvent certainement vous intéresser vous du coup du coup on a repris ce projet et puis on a vraiment on a vraiment travaillé dessus pour vous offrir vraiment quelque chose de top oui donc je me réjouis beaucoup d'entendre tout ça puis là je pense qu'on peut faire aussi appel à vous et à votre créativité et à vos demandes en fait si vous avez l'envie de voir de voir quelqu'un en particulier que vous connaissez quelqu'un à nous recommander alors on est en Suisse romande donc il ne faut pas non plus que ce soit des gens qui soient trop loin mais si vous avez des sujets que vous avez envie qu'on aborde nous on va lire vos commentaires et c'est hyper important pour nous parce qu'on doit savoir qu'est-ce que vous avez envie d'entendre de notre part aussi alors bien sûr qu'on a notre personnalité et notre manière de voir les choses mais on a besoin d'avoir aussi un feedback en fait pour améliorer le format on part dans une saison 3 qui sera quand même bien différente visuellement et dans l'idée donc s'il vous plaît faites-nous ça n'est pas obligé que ce soit des commentaires visibles de tous vous pouvez nous faire des messages directement est-ce qu'on peut faire ça sur Youtube ? écrire directement ouais mais ils écrivent en commentaire mais comme vous l'avez déjà fait jusqu'à présent et puis il faut vraiment c'est important que cette année vous nous enfin durant cette saison vous nous suiviez sur les réseaux du coup parce qu'on fera des calls to action c'est comme ça que ça s'appelle Yannick c'est ça ? ok super call to action donc on a appris quelque chose avec Yannick déjà il nous a dit vous êtes d'accord de faire un call to action ? on l'a regardé en faisant ouais ouais bien sûr on sait ce que c'est non mais je savais ce que c'était mais du coup maintenant on va vraiment le faire des calls to action par exemple pour une chronique sur l'intelligence artificielle ou il y aura d'autres chroniques si c'est un sujet où vous êtes spécialiste ou que vous connaissez quelqu'un qui est spécialiste là-dedans n'hésitez pas à vous manifester et ça sera avec un grand plaisir que vous serez assis juste ici à côté de nous et vous pouvez même choisir votre boisson quand vous venez exactement ça c'est la nouveauté maintenant on s'est dit bon pas tout le monde aime le whisky du coup on va être un petit peu voilà on va être ouvert un petit peu on va être ouvert c'est ça c'est ça donc n'hésitez pas mais en tout cas il y a un truc assez dingue pendant cette année et demie qui est passée c'est que et c'est aussi pour ça qu'on s'est regardé et coulièrement on a dit mais il faut qu'on recommence vraiment les podcasts de manière sérieuse c'est parce qu'en fait on recevait des messages alors que ça faisait mais un an qu'on avait fini les podcasts ouais moi j'avais laissé la chaîne YouTube j'avais laissé Instagram et je me suis reconnecté et je voyais des commentaires qui venaient mais 6, 7, 8 mois après qu'on aille terminer la dernière vidéo avec des vous et tout trop bien vos podcasts machin et je suis là mais en fait il faut qu'on recommence et même des messages sur Instagram des messages privés on a continué à gagner des abonnés alors que ça fait un an et demi qu'on a fini c'est assez dingue donc c'est aussi c'est aussi pour ça qu'on a décidé de recommencer et puis encore un énorme merci et un énorme désolé de vous avoir fait attendre mais un merci pour votre patience tout au long de cette année et demie moi je me réjouis beaucoup de cette saison parce que maintenant comme j'ai dit au début ça va être beaucoup plus structuré et on va essayer de vraiment avoir cette régularité maintenant on n'a pas le choix on a vraiment un planning où on doit chaque semaine enregistrer et puis c'est dans le calendrier il y a Yannick et puis il nous tape sur les doigts maintenant donc c'est très bien c'est ça on avait besoin on a engagé quelqu'un en fait qui nous tape sur les doigts c'est juste au delà de sa créativité bien sûr mais on avait besoin de quelqu'un qui nous cadre donc il a un petit sourire derrière la caméra c'est bien oui il nous reste un peu de temps j'aimerais juste revenir sur du coup ce fameux titre qu'on a mis de je suis passé de 0 à 8 employés en 3 ans est-ce qu'on peut on enlève cette partie de si tu veux toute cette préparation qui était ultra importante de 15 ans avant où tu as travaillé solo où tu as vraiment donné à cette agence une assise tu nous as ouvert les portes maintenant c'est nous on roule quoi il n'y a même plus besoin de faire la route est-ce que tu peux nous parler et peut-être dans un prochain podcast on se focusera plus sur ces 15 ans où tu as préparé tout ça mais là est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ces trois dernières années déjà aussi en tant que en tant que patron parce que nous on a aussi moi j'ai cette vision aussi d'employé de voilà et puis je pense tout le monde dans la boîte a la même vision mais toi aussi qu'est-ce que ça fait quelles ont été je dirais les difficultés les réussites vraiment quelles sont tes joies enfin voilà parle-moi un peu de 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 tout ça je pense que en fait déjà je pense avoir énormément changé en trois ans sur ma vision du travail et sur une idée que j'avais à l'époque où moi j'étais heureux comme indépendant et j'étais heureux de produire je ne pensais pas un jour être passionné par l'entrepreneuriat on va dire et puis ça c'est quelque chose qui m'a un petit peu rattrapé ces dernières années c'est que j'ai prouvé du plaisir à être entrepreneur je ne veux pas du tout vous faire un speech sur l'entrepreneuriat sur les crypto-monnaies toutes ces conneries en vous promettant que vous allez devenir riche vous allez surtout vous créer plein de complications dans vos vies mais non je crois que déjà il y a assez peu de monde qui peut éprouver du plaisir dans ces fonctions-là il se trouve que c'est mon cas et je ne pensais pas que ça le soit c'était c'était déjà d'une part d'abandonner certaines choses que je faisais de faire confiance à d'autres notamment en premièrement à toi pour la partie vidéo donc en fait je pense que vraiment sur ce temps-là ça a été de lâcher des choses que je ne pouvais pas faire ou que je pouvais faire moins bien que mes collègues donc ça ça a été la première étape c'est de pour pouvoir endosser un rôle de directeur d'agence ou de patron il fallait que je lâche les choses qui me prenaient trop d'énergie et trop de temps et puis ça en fait j'ai eu une énorme chance c'était de pouvoir travailler avec avec toi Elsa qui avait cette vision de base où vraiment souvent vous m'avez dit écoute Will là maintenant ça c'est pas ton rôle c'est pas ton rôle de passer du temps à faire des débriefs avec des stagiaires à aller briefer sur des travaux de base là maintenant il faut que tu t'occupes de la vision de la boîte il faut que tu t'occupes enfin voilà en fait moi ma grande chance dans cette aventure c'est qu'en fait je peux compter sur des collègues qui hiérarchiquement sont en dessous de moi en fait mais qui dans la vie en fait sont déjà d'une part des amis toi toi t'es mal toi tu vas faire chialer dès le premier épisode non mais mais vraiment en fait je crois que c'est pas en fait on s'imagine toujours que le patron il devient patron parce qu'il se hisse en haut mais je crois qu'en fait moi ça a été l'inverse c'est qu'en fait c'est mes collègues et mes amis qui m'ont qui m'ont propulsé en fait et ça c'est une énorme différence c'est qu'en fait on m'a laissé une place de patron et on m'a demandé d'être le patron et le directeur alors bien sûr que je suis le propriétaire de la boîte et voilà mais en fait un moment on m'a dit écoute on n'est pas à l'aise dans cette boîte si tu restes à ce niveau à faire des choses que nous on doit faire parce que c'est du micro management en fait c'est de la merde donc en fait ça allait bien au tout début ça allait bien au tout début il y avait juste Elsa toi et moi c'était normal mais après dès qu'il y a des gens qui viennent toi tu dois te pousser en haut c'est ça même si nous enfin vous le savez maintenant parce qu'on en a déjà parlé plein de fois pour ceux qui ont suivi les podcasts on n'est pas du tout une agent je pense que vous avez bien remarqué où il y a William le grand chef qui tape sur tout le monde pas du tout mais il y a quand même ce truc de hiérarchie et qui est saine en fait une hiérarchie ça peut être sain si c'est bien mené et surtout que ça t'enlève du poids en fait sur les épaules parce que t'as pas besoin en fait du coup toi de te charger par exemple d'un stagiaire qui est dans mon équipe tu vois t'as d'autres choses tu vois t'as des visions enfin tu portes la vision etc et puis je dois passer du temps là dedans c'est aussi ça c'est qu'en fait c'est facile de se réfugier dans des tâches que je faisais avant et que j'ai peut-être moins le temps de faire maintenant de retouches par exemple en photo comme je suis principalement en photographie quand même des fois ça me manque de pas faire trop de retouches mais je sais que si je passe 8 heures de mon temps sur un projet de retouches c'est tout ce temps là où je réponds pas aux mails où j'ai pas des contacts avec les clients où j'ai pas des moments aussi avec mes collègues pour juste prendre la température de comment ça se passe dans leur travail de voir un peu ok t'as besoin de matos t'as besoin d'un chariot à roulettes jamais t'en auras un voilà je t'attends toujours j'ai demandé il y a il y a 2-3 ans je pense en bref c'est une parenthèse ouais merci on continue non mais il y a ouais il y a des choses à apprendre moi je suis encore en train d'apprendre mais vraiment ces 3 ans ça a été apprendre à devenir un patron et je suis pas au bout et il y a eu vraiment des nuits où j'ai pas dormi vraiment franchement il y a des fois quand les soucis de patron sont pas les mêmes que quand on est employé et ce sont pas non plus les mêmes que quand on est indépendant parce que indépendant ben on peut être en galère financière mais on peut aussi retrouver un autre boulot là si la boîte il y a pas de boulot j'ai beau retrouver un job d'éduc ou de mécano à côté il y a des gens derrière je vais jamais pouvoir payer les salaires de mes collègues en fait donc il y a eu vraiment un énorme lâcher prise de dire de toute façon en fait ramener autant d'argent je peux pas le faire seul en fait déjà juste j'ai beau essayer de courir après essayer de courir après les clients etc ça ne sert à rien parce qu'en fait seul je suis pas capable de ça donc ça a été de faire confiance et puis ça marche ouais et puis je voulais te parler d'un truc c'est aussi la certaine assise maintenant qu'on a en tant qu'agence parce que tu te souviens au début on discutait on était déjà 3 même 4 avec Manu et puis on se disait que ben oui on était 4 mais c'est vrai que les marques nous faisaient confiance mais pas non plus à fond parce qu'on était pas une agence du coup ben c'est aussi ça qui s'est passé c'est que l'année passée c'est juste on n'en a pas parlé mais on est passé on a vraiment renommé notre agence c'est plus William Gamuto SARL mais c'est vraiment l'agence Muto avec des nouveaux locaux etc donc c'est vrai que maintenant aussi il y a une certaine assise aussi à ce niveau là c'est vrai qu'on est passé d'un atelier photographique William Gamuto un peu le truc du gars dans sa cave qui fait de la photo à une agence déjà le nom agence alors au début c'était un peu bizarre de le dire on a mis quand même du temps à s'y faire ça peut paraître prétentieux ça l'est pas du tout en fait notre but ben voilà maintenant ça s'appelle Muto et c'est une agence créative l'idée c'était de pouvoir englober aussi plus de métiers parce qu'on aimerait quand même évoluer en allant peut-être au-delà de la photographie et de la vidéo c'est pas le cas tout de suite c'est pas dans les réflexions actuelles mais c'est pour du plus long terme donc il y avait voilà il y a eu ces changements là pendant cette année et demie une nouvelle identité beaucoup de changements voilà je sais plus où je voulais en venir tu vois je permets c'était par rapport à je te posais la question par rapport à l'assise au niveau de l'agence en fait aussi pas vraiment l'assise mais la crédibilité en fait qu'on a aussi en face d'un client en fait on a conservé beaucoup des clients qu'on avait avant bien sûr mais en fait il y a eu des nouveaux contacts auprès de ces clients là donc typiquement Nespresso et Nestlé qui sont des clients avec qui on travaille beaucoup on a obtenu par le fait d'avoir grandi et d'avoir un nom différent d'être une agence dans la tête du client c'est vrai que ça fait une grosse différence quand même la réalité c'est bien sûr qu'on s'est amélioré avec le temps mais ça n'a pas été non plus une révolution c'est des petites choses par contre c'est vrai que vous verrez potentiellement si vous suivez l'agence Mouto sur les réseaux sociaux sur Instagram en fait uniquement c'est tant on poste des choses qu'on a faites cette année que j'aurais jamais pu espérer avoir avant mais on est partis en Éthiopie les deux où on a fait un reportage pour Nespresso mais ça je pense qu'on regardera ça toutes ces expériences tous ces trucs un peu voilà on les gardera pour d'autres podcasts parce qu'il y a eu Festival de Cannes il y a eu l'Éthiopie il y a eu Londres bientôt on y va chaque semaine avec ces conneries mais ouais enfin vraiment des gros changements ça fait un peu success story comme ça la réalité c'est qu'en fait c'est quand même accessible oui qu'en travaillant d'une manière un peu organisée et en rendant des choses pas trop mal et en ayant des bons contacts avec les clients c'est des choses qui sont possibles quand même tout atteint de choses peut-être un peu pour conclure cette question est-ce que toi tu pourrais donner un peu je sais pas trois éléments ou trois tips que tu pourrais donner à quelqu'un qui est par exemple indépendant et qui a envie de monter son agence ouais qui a envie de monter ouais je pense que premièrement il faudrait déjà essayer de tester pour voir si c'est quelque chose qui vous correspondrait en tant que personnalité parce que si vous êtes quelqu'un de très indépendant qui aime pas trop déléguer qui aime pas trop avoir des collègues qui aime pas trop enfin voilà qui a beaucoup de peur aussi par rapport à ça il y a un lâcher prise il y a un lâcher prise énorme à avoir en fait je pense que ça c'est la première chose alors il faut trouver des personnes de confiance mais il faut vraiment pouvoir lâcher prise parce qu'en fait si la personne vous paraît bien mais que vous lâchez rien elle va pas rester elle va pas pouvoir développer son activité donc je dirais déjà tester gentiment en s'entourant soit avec des personnes externes puis gentiment leur confier plus de travaux ouais voir en fait si vous êtes un joueur d'équipe ou pas c'est ça ou engager une personne à petit pourcentage comme Elsa elle a fait au début un 20% où elle faisait juste une partie de mes retouches pour m'aider et puis gentiment ça prend quand même du temps de se mettre en place voilà je dirais premier tip c'est déjà tester si on est à l'aise dans ces fonctions là et puis ne pas avoir peur de l'échec aussi qu'il va y avoir derrière parce que concrètement vous allez être en situation d'échec face à vos collègues parce que vous allez devoir apprendre à devenir un patron et un directeur et c'est ok en fait et je pense que dans cet échec là d'apprendre à demander pardon aux gens de s'excuser c'est hyper hyper important je pense qu'on a terminé cette période où le patronat à l'époque avait toujours raison et puis marchait sur les employés et tout maintenant je crois que les employés ils ont heureusement bien plus le pouvoir d'aller dans d'autres lieux de travail dans des choses qui leur plaisent plus donc d'essayer de créer un contexte qui est agréable pour le travail et puis je sais pas François t'as une autre idée sur c'est pas moi le chef non mais non mais je pense t'as bien t'as bien résumé un peu tout mais je pense c'est d'y aller vraiment tranquillement ouais c'est ça en fait il faut pas après moi je parle mais c'est pas mon agence mais je fais partie du bateau donc je peux un peu parler mais je pense pas qu'il faut que vous dites que vous allez monter une agence de 20 personnes c'est bien d'avoir des rêves et d'avoir une vision mais en fait il faut y aller mollo en fait c'est une personne comme il l'a dit William c'est une personne vous travaillez un peu en équipe vous regardez vous engagez à un mec sur sur Wish je crois que ça allait dire sur Wish non vous engagez à un mec sur 2-3 shoots vous regardez comment ça va si ça va vous avez un peu de but du coup vous l'engagez et puis en fait en gros c'est comme ça que ça grandit et puis il y a tâtons c'est ça alors on a tâtonné vite toi tu t'es jamais dit ouais je vais faire une agence de tant de personnes jamais moi c'était une angoisse jamais de la vie on s'est dit ça c'est juste qu'on s'est dit ah on aurait besoin de ça après il y avait la vidéo qui a augmenté ah mais en fait oui j'ai besoin quand même de quelqu'un qui fasse de la post-prod non puis au contraire moi je mets souvent les pieds au mur en disant non dans les cas tranquillou tranquillou je dors déjà pas quoi ouais enfin voilà merci beaucoup William en tout cas merci François pour ces petites infos sur comment monter une agence alors c'était un peu rapide un peu chill si vous voulez qu'on passe vraiment dans les détails on pourrait très bien faire un podcast dédié à ça vous pouvez nous le dire en commentaire ou même nous poser des questions sur les réseaux que ce soit sur Antipopcast ou même sur nos réseaux personnels mais ce sera plutôt pour William de lui demander un peu les petits tips par rapport à comment devenir un patron d'agence incroyable enfin voilà merci beaucoup de nous avoir écouté pour ce premier épisode d'Antipopcast saison 3 bienvenue dans la saison 3 les amis bienvenue dans la saison 3 les amis on y est on est parti voilà merci de nous avoir écouté peu importe où vous êtes et n'oubliez pas de boire du whisky c'est vrai qu'on fait plus whisky time mais n'oubliez pas de boire du whisky c'est super important c'est super important voilà et puis faites de belles images et voilà on se réjouit de vous entendre de vous lire partout sur les réseaux allez suivre Antipopcast sur Instagram vraiment c'est important il y a plein de choses qui vont se faire n'oubliez pas qu'on est aussi disponible sur Apple Podcast Spotify Deezer et on verra et on verra les autres endroits enfin voilà des plateformes des plateformes vous verrez dans la description les internets c'est ça il faut arrêter voilà merci en tout cas beaucoup merci à toi Yannick à la régie et à la prod merci William merci François et puis tchao à plus ciao 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 Sous-titrage ST' 501